bonjour nous continuons notre lecture de ce livre l'apocalypse revisité un filet d'oralité nous avons déjà vu qu'il y a cette église sept sceaux cette trompette et nous allons découvrir maintenant qu'il y a ensuite un noyau il n'y a pas le chiffre 7 il s'agit d'un ensemble qui va être au centre du filet ce noyau est déterminé par au début et un grand signe fut vu dans le ciel et à la fin celui qui a des oreilles qui l'entendent et qu'est ce qu'il y a dans ce noyau nous sommes donc à apocalypse chapitre 12 verset 1 jusque 13 verset 10 et bien il y a deux groupes de protagonistes tout d'abord la femme et le messie le messie et sa mère premier groupe il y a aussi dans ce groupe les autres enfants de la femme ceux qui gardent les commandements du messie donc ça forme un groupe quel est l'autre groupe et bien un dragon alors c'est pas un dragon rouge c'est un dragon de feu parce que dans la tradition on entend dragon rouge mais c'est dragon de feu ce dragon il est décrit comme accusateur et satan lui qui a trompé toute la terre ou encore serpent voilà et dans ce groupe on a aussi la bête tiens la voilà la voilà la bête première apparition de la bête et nous est dit que ce dragon accusateur satan serpent donne à la bête son propre trône et un grand pouvoir si ces signes sont mis au centre de l'apocalypse c'est que le thème de l'apocalypse c'est le combat entre ces deux groupes et alors on va avoir avant le noyau l'histoire du monde avant la manifestation de la bête parce que la bête n'apparaît pas n'importe quand elle apparaît après qu'ils terminaient leur mission les deux témoins c'est à dire à la fin du travail de l'évangélisation pourquoi parce que la bête elle va faire des signes la bête fait des signes c'est dans le noyau 1 mais le mot signe vous savez dans l'évangile de gens tous les miracles s'appellent des signes donc la bête va faire une contrefaçon du christianisme jésus fait des signes même dans l'ancien testament il ya des signes de dieu la bête doit faire des signes et tout le monde doit se tromper ou presque donc c'est une contrefaçon du christianisme donc il faut bien connaître votre christianisme pour comprendre quand est ce qu'on l'a déformé et après ce noyau qu'est ce qu'on va avoir dans l'apocalypse le jugement de la bête préalable à l'accomplissement et bien du de la terre nouvelle c'est à dire de la parousie alors le mot parousie faut vraiment que vous l'appreniez il signifie à la fois la venue du roi des cieux de jésus christ et sa présence les deux en même temps première partie du noyau première vision et un grand signe fut vu dans les cieux une femme enveloppée de soleil la lune sous les pieds couronnée de douze étoiles criant dans les douleurs de l'enfantement alors cette vision n'est pas empruntée aux hymnes de coumran parce que dans les hymnes de coumran il y a bien un hymne qui chante la communauté qui enfante le messie mais il n'y a pas toute cette suite à savoir que le messie est élevé au ciel et que cette ascension entraîne la victoire sur satan il n'y a pas non plus la femme emportée au désert donc on voit bien qu'il ya quelque chose de très spécifique à l'apocalypse selon saint jean il y a suffisamment d'image biblique pour comprendre l'apocalypse nous avons en isaïe l'image de sion qui enfante un peuple nouveau nous avons dans le livre de la genèse le songe de joseph qui voit les douze tribus comme douze étoiles et donc les douze tribus les douze apôtres qui vont évangéliser le long des routes commerciales tenues par les douze tribus d'israël voilà et tout cela va former la couronne qui est une couronne de victoire alors que le diadème qui est sur le dragon est un insigne de pouvoir mais la couronne sur la tête de la femme est un insigne de victoire alors le dragon là encore est ce que c'est de la mythologie ben non c'est dans la bible le psaume 74 associe le miracle de la mer rouge à la victoire sur le dragon et dans l'ancien testament pharaon est comparé un dragon tapis dans le mille dans le mille et même nambucononosor et lui aussi comparé un dragon alors ce dragon parce que fait tomber les étoiles qui sont dans le ciel or isaïe nous dit la queue c'est le mensonge et vous savez bien que satan et bien c'est jésus qui nous le dit quand il parle de mensonge c'est de son propre fond qu'il parle car il est l'illusoire et son père il est le père de toutes les illusions jean chapitre 8 verset 44 femme enfanta un fils celui qui doit paître tous les peuples avec une verge de fer c'est dire le bon berger le roi et il fut enlevé auprès de dieu auprès de son trône c'est à dire l'ascension alors on peut être très étonné pourquoi est ce qu'on parle de l'ascension du messie sans même avoir parlé de sa croix de sa passion c'est qu'en réalité on a déjà parlé de sa passion quand on a parlé de l'enfantement dans la douleur parce que cette femme couronnée de douze étoiles c'est aussi l'église c'est même d'abord l'église qui enfante dans la douleur au sens où il n'a pas été facile d'accepter un messie souffrant c'est donc un travail d'enfantement dans la douleur un enfantement de la foi cette femme est à la fois préserver et persécuté et allé emporter au désert et alors l'apocalypse reprend l'image du livre du deutéronome où dieu est présenté comme un aigle qui prend israël sur son peunage et le conduit au désert il est précisé nul autre dieu pour le conduire seul dieu le conduit seul le vrai dieu et bien c'est ainsi cette femme au désert cette église au désert alors certains disent aux catacombes comme dans l'église primitive bon peut-être tout cas dans des lieux isolés un peu en dehors du mainstream en dehors de la société mise à l'écart pendant 1260 jours nourri au désert alors cette première partie du noyau comme c'est un filet l'apocalypse va se lire avec le premier fil qui nous parler des sept églises très concrète les sept églises d'asie mais aussi qui sont l'image des sept églises d'aujourd'hui dont certaines sont petites et pauvres d'autres riches et bruyantes mais qui n'ont pas la vie en elle voilà de toutes très variées vont être emmenées au désert alors pas tous mais seulement les vainqueurs c'est à dire que dans chaque église dans chaque lieu certains vont être à la fois persécutés et protégés et emportés au désert donc c'est toujours le combat contre le dragon mais dieu va nourrir cette femme la préserver deuxième partie du noyau apocalypse 12 verset 7 à 12 il s'agit de la victoire de saint michel sur le dragon sommes nous en pleine mythologie non vous savez que dans le livre de la genèse adam et furent tentés par satan qui est un ange il y a donc eu une chute de certains anges avant la création de l'homme et de la femme ici il y a une espèce de de tumulte au niveau des anges après l'ascension du seigneur dont on vient de parler le messie le fils de la femme est élevé aux cieux hop au ciel énorme tempête révolte pourquoi une révolte parce que certains anges ne vont pas accepter cette nouvelle possibilité qui est l'ascension c'est à dire la glorification de l'humanité en dieu dont alors si vous voulez jésus christ est le premier d'entre ses frères il est le premier à vivre l'ascension avec son humanité et sa divinité ensuite il y a la très sainte vierge marie et ensuite et bien la fin de la parousie il y aura l'humanité lisez 1 corinthien 15 c'est bien expliqué alors comment comprendre ce passage de l'apocalypse les anges s'opposent au dessein de dieu saint michel intervient alors le nom de michel n'est pas expliqué dans l'apocalypse il est supposé connu effectivement tout lecteur de la bible sait que saint michel est mentionné dans le livre de daniel il est alors le défenseur du peuple de dieu contre l'empire perse puis l'empire grec alors pourquoi qu'est ce qui se passe avec ces empires et ce sont des empires qui ont l'idée d'un universalisme alors les perses c'est autour d'Aura Mazda le dieu lumière les lumières et les grecs c'est un peu différent mais c'est un peu quand même comme ça mais un humanisme même celui des lumières vous pouvez aimer l'humanisme mais l'humanisme ne vous aime pas et alors le peuple hébreu a très bien compris ça et il a choisi un dieu vivant qui vous aime qui vous sauve qui vous entend qui vous parle et c'est tellement important à défendre l'alliance plutôt qu'une philosophie abstraite ça n'a rien à voir donc saint michel est un ange un archange dont le nom signifie qui est comme dieu et bien oui l'humanisme n'a rien à voir avec notre dieu qui est comme dieu ça va ? alors je continue donc sur la terre il y en a qui vont vouloir faire une contrefaçon du christianisme c'est à dire une unité philosophique humaniste de tout le genre humain mais c'est une contrefaçon la véritable unité se fait dans l'esprit saint se fait dans la sainteté de notre dieu qui est comme dieu mais cette contrefaçon que les hommes font a déjà été pensée par les anges dans leur révolte au ciel et puis ensuite Satan est appelé l'accusateur comme dans le livre de Job l'accusateur le calomniateur il a déjà concentré contre notre seigneur jésus christ tout le mal possible si vous voulez sentir les choses regardez le film de Mel Gibson vous sentez bien cette concentration du mal et Jésus est resté innocent de même dans l'apocalypse les chrétiens témoignent gardent sa parole et ils sont lavés par son sang si vous voulez cette partie du noyau va nous montrer la victoire des martyrs ils n'ont pas préféré leur propre vie leur propre âme ils ont préféré le témoignage de Jésus et garder sa parole jusqu'à mourir et bien justement vous voyez bien le noyau qui correspond à tout le livre de l'apocalypse ici cette partie du noyau c'est le deuxième fil c'est à dire après les sept églises les sept sots et le cinquième sot c'est le cri des martyrs et le septième sot c'est leur victoire ils siègent dans le ciel en présence de Dieu sur son trône sur son trône je pense à vérifier alors le serpent Satan a trompé toute la terre a trompé toute la terre par une fausse sagesse ça vous rappelle le livre de la Genèse Satan qui trompe par une fausse sagesse troisième partie du noyau la poursuite de la femme par le dragon au désert Apocalypse 12 verset 13 à 17 se voyant précipité sur la terre le dragon poursuit la femme et de sa bouche il lance un fleuve d'eau pour essayer de l'engloutir de la bouche c'est de la parole venant du dragon qui est le menteur c'est un flot de mensonges comme c'est actuel pour essayer d'engloutir cette femme cette femme église mais la terre c'est-à-dire les réalités vont engloutir vont absorber cette eau la terre s'ouvre et avale le fleuve vous savez les utopies ça ne résiste pas à la réalité les flots de mensonges finissent toujours par se savoir ça ne résiste pas au réel mais cela veut dire aussi autre chose dans le livre des nombres au chapitre 16 la terre s'ouvre en châtiment à Corée qui a usurpé le sacerdoce ainsi que tous ceux qui l'ont suivi dans sa révolte et justement nous sommes ici dans la troisième partie du noyau qui correspond au troisième fil donc les sept églises les sept sauts les sept trompettes et bien dans les sept trompettes la cinquième on a la chute d'une étoile d'un chef d'un chef religieux avec quelque chose d'étrange le puits de l'abîme une usurpation du sacerdoce avec des queues des queues de mensonges des sauterelles scorpions des choses bizarres et dans la septième trompette on a le témoignage des deux témoins et les deux témoins sont poursuivis par la bête tiens qui va finir par les tuer et bien dans cette partie du noyau on a les autres fils de la femme qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage du Messie et qui sont poursuivis par le dragon donc ça se correspond c'est le même message quatrième partie du noyau il est question de la bête de la mer Apocalypse 13 verset 1 à 4 Jean voit une bête qui monte de la mer elle a dix cornes sur chaque corne un diadème et elle a sept crânes sur chaque crâne un nom de blasphème les diadèmes c'est le pouvoir le blasphème peut prendre effectivement beaucoup de formes différentes celui de la la forme de la gnose la gnose ça veut dire se prendre pour un dieu on va recréer l'être humain on va faire un surhomme on va se sauver nous-mêmes c'est la gnose ça peut être aussi le messianisme le messianisme c'est je suis le messie suivez-moi ou bien c'est un peuple entier le messie il a le droit de juger les autres de juger la terre de faire la police mondiale de trancher la tête des autres mécréants à son avis messianisme politique il y a aussi des autres blasphèmes par exemple on va substituer à la tempérance la gourmandise et on va faire de la gourmandise une valeur ça aussi c'est un blasphème donc sept blasphèmes mais dix cornes c'est-à-dire dix lieux différents de pouvoir dix diadèmes donc il y a un lieu de pouvoir qui va s'occuper de tel blasphème blasphème contre la vie et un autre lieu de pouvoir qui va s'occuper d'un autre blasphème la gnose et un autre le messianisme mais celui-là il va gronder le premier et gronder le deuxième donc apparemment ils ne sont pas d'accord entre eux mais en fait c'est la même bête c'est la même organisation plus ou moins occulte mais qui va se partager les tâches blasphématoires alors l'idée d'une bête se trouve dans le livre de Daniel Daniel chapitre 7 alors bête veut dire empire il y a d'abord trois bêtes et puis une quatrième beaucoup plus terrifiante que les premières voilà donc il y a une espèce de seuil dans l'histoire avec soudain quelque chose de dimension encore jamais connue bien alors la bête est une parodie une contrefaçon regardez elle a eu un coup mortel et elle s'est remise comme Jésus il est mort il est ressuscité c'est une contrefaçon la bête reçoit son pouvoir de Satan ben Jésus ne fait rien sans son père le vrai le vrai père créateur c'est une contrefaçon vous voyez la bête Satan comme Jésus son père la bête impressionne par sa puissance militaire qui peut faire la guerre contre elle ce qui qui c'est comme Saint Michel qui est comme Dieu et ensuite il y a au verset 3 l'Apocalypse 13 verset 3 une subtilité de traduction deux traductions possibles celle de la société biblique de Londres qui va dire toute la terre s'émerveillait de la bête et la suivait elle s'émerveille ben oui on s'émerveille de ses prouesses technologiques mais le texte publié par Gwyn donne un autre verbe toute la terre était administrée et emmenée derrière la bête l'administration alors cette quatrième partie du noyau est en corrélation avec le quatrième fil de l'Apocalypse qui nous parle justement dans son introduction de la bête et qui nous parle eh bien au cours de ce fil d'avertissement pour ne pas prendre la marque de la bête ceux qui prendront la marque de la bête souffriront d'ulcère voilà cinquième partie du noyau Apocalypse 13 verset 5 à 8 la bête sévit contre les chrétiens 42 mois 42 mois égale 1260 jours 1260 jours c'était la durée où Satan va poursuivre la femme et le reste de ses enfants au désert autrement dit l'action de la bête c'est l'action de Satan la même chose ni plus ni moins ensuite Jean nous dit que la bête a une emprise mondiale sur tous les peuples toutes les nations ensuite Jean nous dit que la bête va vaincre les fidèles mais c'est une victoire apparente parce que les fidèles ne vont pas se prosterner devant elles ils refusent la marque de la bête ils sont apparemment vaincus mais ce n'est qu'une apparence c'est l'agneau qui est vainqueur et leur nom sont inscrits dans le livre de vie le message de ces quelques versets est clair il n'appartient pas aux fidèles d'éradiquer le mal il n'appartient pas aux fidèles d'exorciser le monde de l'emprise de la bête et de l'emprise de Satan ce sera l'oeuvre du Christ en sa venue glorieuse retenez-le bien il vous revient de résister si vous voulez à la bête ou à l'antichrist il ne vous revient pas d'éradiquer le mal vous n'êtes pas les juges vous n'êtes pas les sauveurs alors cette cinquième partie du noyau correspond dans l'apocalypse au cinquième fil qui nous parle des sept calices ou coupes sixième partie du noyau que celui qui a des oreilles qu'il entende celui qui mène en captivité qu'il aille en captivité celui qui tue par l'épée qu'il soit tué par l'épée telle est la foi et la persévérance des saints autrement dit cette bête et son pouvoir militaire va se retourner contre elle les moyens de coercition sont dangereux à utiliser ils se retourneront contre vous celui qui utilise l'épée périra par l'épée c'est un avertissement très sévère l'apocalypse ne nous encourage pas à prendre les armes pour purifier la terre non vous me direz oui mais l'apocalypse nous parle de la barousie et bien il y a une allusion à la parousie à travers l'image de la bête en effet cette image nous réfère au livre de Daniel chapitre 7 qui s'achève par l'ancien des jours assis sur son trône le tribunal qui s'assied la bête qui est tuée les autres bêtes ont un petit délai de vie le fils d'homme qui s'avance et qui reçoit la royauté alors cette petite partie du cette sixième partie du noyau correspond au sixième fil du filet de l'apocalypse auquel j'ai donné pour titre le fil des jugements ou vivifications jugement pour les adorateurs de la bête pour Babel la Grande Babylone le faux prophète et vivification pour les fidèles qui vont pouvoir entrer dans la cité sainte c'est-à-dire pour l'heureux temps de la parousie où ils vont s'accoutumer à l'éternité avant l'assomption terminale je rappelle mon livre l'apocalypse est revisité aux éditions paroles et silence merci à bientôt persévérance merci